Montréal est un peu mon cours d'eau. La ville où des gens de diverses origines et religions se côtoient. Je baigne dans cette terre de rencontres depuis 30 ans. Mon travail de journaliste et de documentariste m'a emmenée à côtoyer beaucoup de gens. La différence de l'autre m'a poussée à me remettre en question, à défier mes certitudes et à m'imprégner de la richesse de cette diversité. Donc ceux qui aiment la musique et qui écoutent la musique, ils écoutent qui en fait ? Ce soir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là ? Il a dit qu'ils seront engloutis par la terre et ils seront transformés en singes et en porcs. C'est une histoire qui me fait peur et m'obsède en même temps. Une histoire qui me dépasse. Une histoire qui nous dépasse tous. Des questions lancinantes sur l'islam me hante. Pourquoi tant de haine ? 89 personnes ont été tuées. Pourquoi tant d'incompréhension ? Pourquoi des gens tuent au nom de ma religion ? Une vie est une vie sacrée. Quelle soit la vie d'un musulman ou d'un critère ou d'un juif, la vie est sacrée. Ce film ne prétend rien réparer. C'est plutôt une quête personnelle pour essayer de comprendre. C'est pas ? Sous-titrage MFP. Les déracinements multiples font qu'il y a des cultes sans culture. Il y a une version littérale, radicale de l'islam qui la sèche de toute sa dimension spirituelle et qui en fait un rituel et un rituel dans bien des cas qui est un rituel criminel. ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 violence physique. On dit bien que Dahach n'est chez nous donc on le connaît bien, on sait ce qu'il vaut une fois qu'on en a fait l'expérience. La seule chose que je peux dire c'est que quand on en parle après on n'est pas bien ça veut dire que après ça je vais passer une salle journée mais bon mais bon de toute façon comme je le disais tout à l'heure on s'en on s'en sépare jamais on vit après les fantômes on vit avec on est des survivants de quelque chose d'horrible. La décennie noire est un cancer latin qui range l'algérie d'aujourd'hui le gouvernement a beau voter des lois pour l'effacer elle est partout comme un fantôme insidieux qui hante les âmes et les esprits sa violence est devenue latente et sournoise elle altère les comportements ses débats sont émotionnels et vire souvent tout ridicule la longueur d'une jupe déchire le pays les tenues des femmes dénudées causent des séismes et la nudité d'une statue immobilise une nation les gens voient bien l'absurde de l'intégrisme religieux et de ses débats mais ni l'école ni la télé n'offre les outils de la pensée critique rannit alors le discours religieux intégriste qui cohabite avec le ridicule qui ne tue toujours pas un ridicule qui empêche d'avancer et qui approfondit le fossé de l'aliénation entre les gens et entre les peuples ça veut dire qu'elle doit pas sortir non c'est pas ça oui c'est ça l'offre à la savent le plan et le mêleuteur le car mais tu peux pas comparer le 북한 Un baux day mais dans le monde Je suis une étudiante en deuxième année de psychologie à Muzerera. C'est la même chose. En sociologie. Oui, deuxième année aussi. Si ça, maintenant, on parle beaucoup dans le monde d'islam, on parle de terrorisme. Vous êtes très jeune, donc vous n'avez pas vécu la dessinée noire. Exactement. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce qu'on dit, comment vous vivez votre islam? Je n'ai pas pensé, hein? Non. Je n'avais pas analysé la situation. Non, non, pas du tout. Non. Qu'est-ce que les femmes ne mangent pas de crème glacée? Qu'est-ce que les femmes ne mangent pas de crème glacée? Qu'est-ce que les femmes ne mangent pas de crème glacée? Exactement. Je me dis que… Je n'ai pas le mal, je me suis dit. On a rencontré les gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Non, non. Est-ce que les femmes ne se font pas des idées ? Mais les États-Unis, je ne vous remercie pas, c'est différent. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis et les États-Unis. Il y a une liberté individuelle. Tu veux ce que j'aime? Je ne veux pas dire qu'ils ne veulent pas avoir des choses comme la vie. Ou pas qu'ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais c'est ce qui est le fait de nous. Le fait de nous. Je veux dire auxquels qu'il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a une femme. Il y a des femmes. 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 C'est l'homme. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Le problème est basé sur les cheveux. Pourquoi ne sont-ils pas cachés? Je suis diffusée. J'habite dans ma rue depuis 1967. Quand je passais devant la forêt centrale... Elle dirait cette jeunesse qui a fait la révolution. Qui avait un niveau intellectuel magnifique. Elle a les respect pour la femme. Discuter comme ça en groupe, c'était comme n'importe quelle capitale de l'Europe. Et tout en étant algérien. Sous-titrage MFP. ... 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 Et la foi sur la main de l'église. Je l'ai dit que les wéhábiens se sont déchetsés aux églises et aux églises aux églises. Et même si on l'a dit, c'est à dire il y a un église. Et si on l'a dit, ils m'a dit ça. Ils m'a dit qu'on a dit qu'ils ont l'église sur les églises. Ils m'ont appris en disant, quand ils ont l'église en lisbère. Et on a échéant que ce sont les gens qui ont appris les églises. Et on va mettre l'église à l'église. La première Firstrelle est quand je vous écris la littérature de l'émination C'est une littérature de l'émination Vous disiez à l'évolution de la littérature d'émination pour La première partie Quand vous allez, vous pouvez vous dire auxquelles ne vous n'a pas répondu La question du philippe est la essência des enjeux et la loi sur le religion Il s'agit d' themed-là ! D'un vous décrit l'émination C'est la question du phnom de la christianité J'ai mis l'âil de l'âil de l'âil de la famille, mais j'ai eu l'âil de l'âil de l'âil de la famille, des vôhibe. Nous n'avons pas d'abord compris que ce n'est pas le dégueu. Je l'ai vu, l'église est un peu de l'âil de l'âil. Je me suis dit qu'on a dit que l'islam est une éliminie, une éliminie. Il y a une éclature des éliminie, pas d'éliminie. C'est ce qu'il y a tout de suite, c'est que c'est l'islam, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est un problème. C'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé. C'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé. Depuis que je me suis rendu compte que j'ai bien passé. J'ai vu que un homme qui est politicisé avec un Ídolais. Pas un Arabien. Pas un Arabien. Il se dit qu'a des researchers en France. Il se dit qu'elle a l'arabe de la gouvernance avec les Français. Un homme qui a l'air un pays a la всёé. Cerce d'écrire la force à l'étoile du pays a la force. Il n'y a pas d'écrire la force du pays. J'ai respecté les problèmes, même à protéger les gens. Il s'écrivait les problèmes du pays dans le pays. Il y a un école école, un école, un école et un école, un école, un école. Il est un école, un école, un école, un école. On ne peut pas l'écrire des école. Les école, c'est un école? On ne peut pas qu'elle retene sur les tarifs. Ils ont besoin d'autres. On a eu des gens. On a eu des années. Ils ont besoin d'autres femmes. Ils ont besoin d'un des femmes. Oui, c'est une chanson. Oui, c'est une chanson. Et même si vous avez eu le souhait de voir des membres de l'État, il y a eu un nom de la politique. Il y a des membres de l'Islam. Et c'est un ordinateur, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur de l'établissement. C'est un ordinateur d'éclat. C'est une ordinateur d'éclat. C'est un ordinateur d'éclat. Et c'est un ordinateur d'éclat. C'est un ordinateur pour l'Écat i de l'Esprit, celui de l'État envisioned la vérité par l'État siècle. C'est un ordinateur d'éclat sur l'État. Et alors vous avez vu intéresser Center Srivallorif, un ordinateur d'éclat sur l'État siècle, tous les îndir física en T Ripoll 안� campaigns. C'est un ordinateur hypocr mês. C'est une fragilité on a genuinely magnet. C'est une question à témoins. C'est broadcast sur l'État à l'État. L'éliminie est de l'élimination. comme je comprends l'élimination est une dynamique qui a essayé de dénouer de la réunition des pays qui étaient en train de se dénouer la liberté, la liberté et la liberté l'élimination est un point dans le droit de la religion pour ne pas se dénouer la religion ne s'est pas dénoué mais dénoué la politique la religion elle n'est pas portion n'est pas mis en relation есслевич des lignions et les missions avec des libres la liberté la liberté la société la liberté la liberté mais comment nous dirigerait l'élimination est-il Tak Il faut attirer l'élimination une touche qui est congél Sprint La réaction des femmes, c'est-à-dire la question de la société, la société, la société, la société, la société. Je suis le premier, je me disais que si nous nous faisons une réaction, elle est de la façon dont nous faisons une réaction. Parce que c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, comme ça. C'est la vie, c'est la vie. Aujourd'hui, il y a eu des croyances. C'est une sorte de délai, c'est une sorte de délai. Et ils ont une grande civilisation, avec son âge d'or et ses penseurs, à de pseudo-imams misogynes, obsédés par la femme et les détails farfelus de la vie quotidienne. Ces imams populistes colonisent les écrans médiatiques et dictent les faits et gestes à ceux et celles qui ne savent plus réfléchir. Le nouvel islam est un prêt-à-porter fait sur mesure. Tout est à fait de la vie, Réfléchis, mâchés, préparés, pour que les masses n'aient plus à réfléchir. Voilà, repoussés. Ah ok, ça va, on est là. Alors il arrive. C'est vrai ? Je dis « Ah, ils rassemblent nos quatre Facebooks ! » Ça va, le gars. Je sais pas si ça se fait lancé, je vous ai ramené des couleurs. C'est sous la question. Ça me se fait lancé. Moi je vous ai découvert par Facebook, vous aviez écrit sur l'école, sur comment est-ce que vous aviez peur pour l'éducation de vos enfants. L'école aujourd'hui, elle construit des... Non pas des écoliers, mais c'est des croyants. C'est des croyants, c'est des gens qui sont là, qui ont des prédispositions politiques, religieuses, à être manipulés. Et on le voit aujourd'hui. S'il y a aujourd'hui n'importe quelle polémique, sur n'importe quel sujet, sur les jupes, sur les séismes, sur ce que vous voulez, vous aurez toujours des gens qui ont une prédisposition à attaquer sans comprendre ce qu'il y a derrière. Donc l'école aujourd'hui est proie à un duel entre, si on veut, islamistes ou conservateurs, donc reste à voir pour l'appellation, et un courant plus ou moins avant-gardiste, progressiste, qui veut une école laïque. Et c'est des gens qui cherchent la petite bête, justement, pour démigrer de l'arbolique, pour créer de la polémique. Nous demandons aux enseignants d'identifier, dès le départ, les acquis scolaires des élèves. Ce gros céléments qui est fondamental, également, c'est le sujet. Nos enfants, aujourd'hui, sont la chair inclinant d'une lutte politique. Aujourd'hui, nos enfants à l'école apprennent des choses, non pas pour apprendre, mais pour faire plaisir à un courant, pour faire plaisir à une idéologie. Moi, je trouve que ça, c'est très, très dangereux pour un enfant. Quand je vois mon enfant, qui a 6 ans, et qui vient me parler de châtiment, je m'excuse, mais je ne l'envoie pas à l'école pour ça. Je l'envoie pour qu'il sache dessiner, pour qu'il sache compter, pour qu'il sache c'est quoi un monde, pour qu'il s'ouvre sur les autres cultures, pour qu'il apprenne. Mais sûrement pas pour, voilà, pour qu'on lui parle de châtiment, pour qu'on lui parle de l'au-delà, pour qu'on lui parle de la mort. Aujourd'hui en Algérie, vous pouvez prendre n'importe quel gamin de 10 ans, il va vous raconter dans le détail la vie de, je ne sais pas, des sahabas, de Omar bin Khattab, de Abou Bakr Sidiq, de n'importe qui. Mais il sera incapable de vous citer un Algérien. Et ça c'est grave, ça c'est très très grave. On est le premier consommateur d'alcool en Afrique, mais tu peux faire un ressourcement sur 40 millions d'Algériens et te dire « je ne bois pas ». On est les premiers sur les sites pornographiques. Et tu vas demander à tout le monde, tout le monde, et on est en train de vivre dans une seconde dimension, dans une dimension pratiquement à côté de la normale. Et c'est fou, c'est vraiment fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est triste parce que c'est un pays qui a tellement de potentiel. Pour moi ce pays qui a un miracle qui s'ignore, de voir potentiellement un pays extraordinaire devenir un risé. C'est justement ça moi qui me met en colère. On le voit aujourd'hui en France, moi quand je vois ça en France, au Canada, aux Etats-Unis, je me pose la question. Je me dis mais ces pays-là, pourquoi ils ne font pas la même chose que nous ? Eux aussi, ils peuvent, on va dire, construire des chrétiens et non des croyants. Mais ils ne le font pas. Ils ne font pas. Il y a eu 25 suicides. Donc il a fallu transformé la vocation du bon du suicide à l'amour. Les islamistes n'ont vu l'amour qui leur fait peur. Mais moi j'ai vu qu'on a accroché un débat. Et ils font ça. Il a présenté ça, tous les cadernes coupés, dans un vidéo qu'il a posté là-bas. Il a présenté ça dans un vidéo qu'il a posté là-bas lui-même sur YouTube en disant que nous allons vous combattre jusqu'à l'année. Donc, si tu cèdes une petite poche de liberté, eux, ils passent à l'autre poche. Donc, le journalisme, je l'ai assimilé même à une forme de lutte. On va faire un islamisme, on va faire un pouvoir, une dictature. On doit lutter contre tout. Je vous montre juste un exemplaire. Ça, c'est Mohamed Tazerout, l'Algérie de demain. Et là, le livre, il commence par un très joli poème, d'ailleurs, qui s'appelle Fatiha. Fatiha, c'est la première surah du quoi ? Le Fatiha. Et il la termine avec Amen. Amen. 61, donc avant l'indépendance. Juste avant l'indépendance. Regarde. Algérien qui n'est rien, tu n'es pas un vaurien, tu veux que tu sois demain le maître et non le vilain. De ton corps, de ta main, de ton esprit altier, de ton âme en entier, si tu sais défier les tortures des juges, ils ne peuvent rien contre toi, ils ne peuvent rien contre toi, ne peuvent rien contre la loi du peuple fier qui est seul et roi, peuple oranji, peuple algérois et peuple constantine. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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